m il ya tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part ça super alors après commencer l'épisode je vais faire quelques petits réglages notamment vous expliquer pourquoi est-ce que la maison a changé à ce point pourquoi est-ce que je suis en train de sauter avec un parapluie dans les mains et pourquoi je lance des bouts de feu donc voilà donc faut savoir que donc le jeu a été remis en anglais puisque malheureusement ma partie en français encore était une fois effacée donc du coup j'ai dû recommencer un monde et je me suis dit bon tant pis cette fois je mets en anglais donc je vais essayer de traduire un maximum pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais sinon bah il y a toujours les commentaires si vous avez des questions voilà donc sur l'autre monde j'avais exploré un petit peu et notamment j'ai trouvé donc deux objets donc il y a tout d'abord le parapluie ici donc qui ralentit ma chute et les bottes ici qui lorsque je cours à certains moments augmentent ma vitesse voilà donc j'ai trouvé aussi ce bâton qui lance des boules de feu voilà donc maintenant notre guide s'appelle Daniel voilà j'ai agrandi la maison pour accueillir les autres PNJ qui vont sûrement bientôt arriver sinon voilà c'est la grosse transition qui a été faite donc entre l'épisode 1 et 2 et normalement le jeu ne devrait plus effacer ma partie maintenant que c'est en anglais et donc voilà nous avons déjà un nouveau PNJ là Mortimer le marchand qui s'attribut cette chambre là mais moi je suis pas d'accord tu vas aller là Mortimer voilà donc le marchand basiquement il vous voit les objets de base à savoir ceci dont le casque de mineur que j'avais déjà acheté dans l'autre partie voilà donc qui fait de la lumière tout autour donc j'ai pris la peine de lire vos commentaires donc je vais répondre donc aux questions un peu plus simplement donc on m'a demandé si je comptais faire seulement du terraria alors non faut savoir que je ne vais pas faire seulement du terraria il va y avoir d'autres séries en même temps je pense 3 maximum en tout parce que sinon ça devient vraiment galère et tiens il pleut on dirait la Belgique donc 3 maximum il va sûrement avoir du borderland et une petite surprise je vous en dis pas plus ça devrait bientôt arriver puisque si je fais 2 semaines de terraria on sait tous que ça va tous nous lasser donc du coup voilà je pense que c'est intéressant le renouvellement puis après ça permet d'amener d'autres gens donc c'est plutôt sympathique et oh une petite grenouille voilà appris de la grenouille donc ce qui est cool plutôt avec ce nouveau monde c'est qu'on a déjà un binôme juste à côté de la maison c'est plutôt pratique donc voilà pour la question de l'avenir de la chaîne et puis on m'a surtout demandé aussi d'éclairer puisque youtube lorsque je passe les vidéos dessus euh bah les vidéos se deviennent un peu plus noires plus noires pardon donc du coup j'ai fait pas mal de torches j'en ai déjà utilisé un peu partout euh et voilà je compte éclairer partout c'est pour ça que j'ai le casse de mineur qui éclaire tous autour de moi donc ce qu'on va faire dans cet épisode-ci c'est explorer pour essayer d'aller trouver une cave et ainsi augmenter nos points de vie et essayer d'avoir deux trois objets sympathiques comme par exemple ce magnifique parapluie et aussi si possible à l'aide de lentilles que j'ai récupéré dans l'autre monde où est-ce qu'elles sont ? lentilles, 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 c'est pas là, pas là, pas là, pas là, pas là donc ce qu'elles sont ? ah ici, évidemment euh donc c'est de fabriquer euh fabriquer donc l'objet pour invoquer le premier boss et si possible le faire dès le prochain épisode comme ça on est bien, on est bon et là donc vous pouvez remarquer qu'il pleut donc l'effet que la pluie apporte dans le jeu c'est simplement que les monstres spawnent euh plus vite, plus rapidement un peu plus d'action quoi et la slime euh porte un chapeau parapluie assez marrant à obtenir voilà donc vous pouvez voir donc je sais qu'il y a une grotte puisque j'ai déjà un petit peu exploré voir s'il y avait des trucs sympathiques et un peu préparé l'épisode quoi donc voilà basiquement les gros changements qu'il y a eu sur la partie et ce qui va se passer plus tard sur la chaîne donc c'est parti, on va explorer cette grotte-ci donc faut savoir que dans les grottes donc vous pouvez obtenir non seulement de la vie en plus vous pouvez obtenir des objets sympathiques et également euh qu'est-ce que je voulais dire ? également, également ah oui euh trouver euh un objet afin de fabriquer les objets pour invoquer les boss et si on commence bien parce qu'on trouve déjà un minerai des minerai plutôt on va ramasser ça tranquillement il faut savoir que j'ai toujours pas d'armure donc euh on va avoir ce coffre et qu'est-ce que c'est que ça ? une plante bizarre ouais et ça ? un gps allez trois et demi tout près ok c'est plutôt pratique dis donc euh donc faut savoir que si vous avez des suggestions j'ai oublié j'ai oublié de prendre ouais si vous avez des suggestions par rapport euh au jeu au jeu futur de la chaîne n'hésitez surtout pas à laisser dans les commentaires je prends la peine de tout lire si vous avez euh je ne sais pas un concept euh c'est surtout pas je laisse aussi toutes mes coordonnées donc mon steam mon facebook et mon adresse mail dans la description de la chaîne donc n'hésitez pas à m'ajouter si vous voulez jouer si vous voulez euh simplement parler n'hésitez pas je suis disponible tout le temps et hop la pratique ce parapluie là hop alors y'a quoi ici hop boomerang hum hum et là c'est la corde pour cela jouer à la rambo yolo choum choum hum hum voilà y'a quoi là-dedans ? y'a rien y'a rien hop oh ce serait pas un coffre en nord en bas si si je pense bien oh ça ça c'est parfait ça c'est comme le principe de la torche sauf que vous pouvez mettre ça dans l'eau un de mes objets préférés euh qu'est-ce qu'on a là ? sac d'herbe clic droit pour l'ouvrir voilà c'est fait on prend tout hein et on reprend le coffre sur tout voilà on va mettre quelques petites rampes une lampe ici une lampe ici hop un slime fireball oh même hé on est chanceux elle a deux coffres en or si c'est pas magnifique alors qu'est-ce qu'on a là ? alors un succès déjà voilà correspond à quoi ? trouver un coffre d'or forcément et on a le nuage en bouteille parfait ça ça permet de faire un double saut et ce qui est plutôt pratique dans ce jeu et des objets assez sympa on va récupérer le coffre euh là y'a quoi ? d'accord on continuera sûrement par là on va mettre une torche ici une autre ici et on va surtout aller voir ce qu'il y a là euh bon plateforme merci alors là y'a ah un marchand euh passager qui vient d'arriver un nouveau PNCH qu'est-ce que c'est que ça ? ah l'homme ça doit être euh ouais les machines à coudre à lustre je prends une statue bizarre je prends de la toile d'araignée ah ça c'est pratique pour faire au lit par contre on va prendre les escaliers ça peut faire dans la future maison ça peut faire cool qu'est-ce que c'est que ça ? c'est des dédits et dans le coffre là qu'est-ce qu'on a ? bomberang enchanté ah un peu moins bien que l'autre coffre mais pas dégueu le bomberang ce qui est drôle si je me rappelle bien c'est qu'il fait de la lumière ouais euh j'ai pas de marteau pour récupérer le fond dommage euh on va mettre plateforme ici voilà alors on va éclairer un peu tout ça sinon Yasser sera pas content à voir dans les commentaires de la vidéo précédente si vous voulez comprendre la private joke euh alors what ? ah ti on a le démonitialiste qui vient d'arriver ça c'est parce que j'ai une bombe dans mon inventaire et je pense même que si j'ai de bons yeux là ouais c'est ça c'est de l'argent là je pense ça commence plutôt pas mal cette expédition manquerait plus que quelques coeurs et on est bon alors pour le montage de cette vidéo je pense pas rajouter du son par derrière juste pour voir la différence de contraste avec la vidéo précédente et n'hésitez surtout pas dans les commentaires à donner votre avis si vous préférez avec que je rajoute de la musique en fond ou si vous préférez simplement la musique du jeu ou que je mute tout simplement la musique du jeu donc donnez votre avis dans les commentaires comme d'habitude alors maintenant que ça c'est fait euh je pense que par la droite y'a plus rien du coup on va redescendre donc là bien que j'ai les filles ouais ça continue en dessous j'ai deux options soit je vais à gauche soit je descends dans l'eau hum hum la gauche a l'air d'être un peu corrompu donc je vais aller voir ça peut-être qu'il y a l'objet pour crafter l'objet du boss ce serait plutôt cool donc faut faire attention avec les blocs de sable quand vous les minez si vous vous tenez trop en dessous ils vous tombent dessus à cause de la gravité et vous prenez comme ça voilà j'ai à prendre 36 points de dégâts ça fait extrêmement mal alors lumière regardez donc les bâtons verts ce que ça fait hop plutôt cool donc une potion de soirée ok euh il y a rien au dessus il y a quelque chose au dessus et euh à nouveau pnj donc ça ça doit être à propos des donc celui qui échange contre daï c'est à dire quoi encore c'est les baies ou les plantes je pense quelque chose comme ça ou plutôt euh les habits que le textile je pense que c'est ça c'est plus on verra bien quoi quand on sera de retour à la maison donc là on prend du platine un bon gros filon de platine pardon hop on respire un coup il y a quoi par là euh ah ouais faudrait que j'aille comment est-ce que je vais faire ah oui j'ai le double saut c'est vrai j'ai oublié ça ensuite je vais lancer un bâton pour voir ce qu'il y a par là c'est ce truc rouge qui m'intrigue bon on va faire comment on s'attend on est fort à travers la roche et on va voir ce qu'il y a attends je suis en train de me noyer là qu'est-ce que cette lumière rouge mon précieux hop on respire un coup je sens que ça va être un gros troll genre un truc que je peux pas récupérer à la pioche normale ou on dirait des rubis et je veux pas les récupérer merci tout ça pour ça bon bah c'est pas trop grave on va shit il faut lancer au même endroit pourquoi ça marche plus ah si voilà bon on va aller pas le parapluie euh il y a un truc dans l'eau oh 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 il va falloir faire gaffe de pas se noyer par contre toujours le problème on va respirer un coup là oh tu m'as fait peur toi on va respirer un coup là oh tu m'as fait peur toi c'est bien je sais que les musiques sont plutôt diversifiés je trouve c'est parce que vous savez dans certains jeux il ya souvent le même thème qui revient en boucle mais là déjà vous avez un thème différent par binôme vous avez en fonction de vous être en train d'explorer une grotte ou si vous êtes simplement en train de comment est-ce qu'on dit encore de 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 fabriquer une maison voilà craft et voilà c'est ça le mot que je cherchais il y a des minerais là et ben la musique change ce qui est plutôt cool donc mais elles sont là mes plateformes hop 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 tout ça pour trois morceaux de copper à ce stade du jeu on ne peut pas s'en passer encore malheureusement hop alors coeur de vie où êtes-vous où êtes-vous je met une torche ici ah j'entends des monstres mais dis donc c'est un gros filon ça un bon gros filon ah oui pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu je vous invite à écrire dans les commentaires qui vous pensez enfin à quoi pensez-vous que le premier boss ressemble sachant qu'on l'invoque grâce aux lentilles et ouah qu'est-ce que c'est moi j'ai vu une flèche ah oui c'est un piège d'accord il y a un truc par la chissure jeté de bâton il y a strictement rien en fait oh non ce bruit hop hop qu'est-ce que c'était que ça on progresse toujours doucement je pense que le brut tout à l'heure c'était une des créatures les plus chiantes quand vous êtes en train de miner c'est le vert parce qu'il passe à traire les blocs un peu galère au début à détruire mais ah d'accord bah on aura pas eu l'occasion de la rencontrer bah on est gâté aujourd'hui ah en filon en tout cas c'est pas dégueu avec ça on va pouvoir faire autre chose qu'un buste en bois à on met ça là on met ça là ah pourquoi est-ce que je récupère pas parce que j'ai trop d'objets et qu'est-ce que c'était que ce truc qui vient de voler ah oui j'ai trop de j'ai sur moi donc j'ai jeté avant que cette chauve-souris me fasse ma fête je jette ça je jette ceci ça n'a rien je pense que c'est ça c'est non des tueurs tiens prends ça 54 depuis ça on a encore clean on va essayer de ne pas mourir cet épisode-ci ce serait bien et qu'est-ce que c'est que ce truc à poisson piranha oh non le verre arrive où est-ce qu'il est je l'entends oh il est là on a beau l'entendre on sait jamais quand il arrive à l'écran c'est c'est pour ça que j'essaie un peu de me concentrer j'essaie de l'entendre venir et waouh c'est bien profond ça comment est-ce qu'on va faire ça à l'aide d'accord un piège vous voyez ça c'est à dire qu'il y a une plaque quelque part elle est là la plaque genre si j'ai fait ceci j'ai complètement foiré on va rien dire recule ah je suis dans la toile d'araignée je sais pas trop quoi je me tire je me tire oh je c'était peut-être pas une très bonne idée ce que j'ai fait mais on est toujours en vie au moins une petite lorbe ici laissez-moi tranquille nom de dieu euh on va essayer de voilà est-ce qu'il y a des choses intéressantes au dessus euh oh je déteste me faire pousser comme ça mais est-ce que ça passe ça s'est pas passé mais oh oh non non j'ai un mauvais souvenir de toi oh oh non je pensais que ça flottait qu'est-ce que c'est que ça bon comment est-ce que je vais sortir de la vivant j'en ai aucune idée voilà je ne suis pas sorti de la vivant oh 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 j'ai oublié de regarder ça donc on va découvrir à plat dans le cas où il s'appelle comment j'ai arrêté de l'équipe et donc mais qu'est-ce qui va à l'étude et bien les plantes bizarres donc j'ai donné une plante bizarre et il me donne une bouteille il me donne ceci d'accord pourquoi pas après tout et lui pour l'appel et fousses chiquette il va à l'idée de l'exposé ça c'est pas mal on va bien s'amuser tout dit la mitte sur ces sales bestioles bon je regarde le temps on a 20 minutes environ j'allais mettre bon je pense qu'on peut mettre on peut mettre la fin de l'épisode ici entre l'épisode 2 et 3 donc je vais essayer d'aller d'aller crafter l'objet pour pouvoir invoquer le boss et on se retrouve donc à l'épisode 3 pour le combat contre le premier boss donc n'oubliez pas essayer de mettre en commentaire ce à quoi vous pensez que le premier boss ressemble je ne sais pas pas quoi par exemple ou quoi et on verra celui qui a le mieux deviné et ce bombrang il fait de la lumière en fait ça c'est pas mal voilà c'est sur cette douce musique que je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo portez vous bien et j'espère que ça vous a plu n'hésitez surtout pas à laisser votre avis en commentaire comme d'habitude et au revoir